Bonjour, on va continuer notre cours de terminologie. On est arrivé maintenant au troisième chapitre, terminologie liée à la comptabilité nationale. Fasl-Tarit, Mefahim, Murtabita, Bi, Al-Muhasaba, Al-Wataniya. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est de définir la notion de comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est le cadre méthodologique spécialement conçu pour mesurer l'activité économique globale. Ici, il y a la notion de mesure de l'activité économique. Dans sa globalité, dans une société donnée et au cours d'une période donnée également. Et pour présenter les informations relatives à cette activité économique sous une forme numérique intégrée. Donc, on va chercher à transformer l'activité économique sous forme de chiffres. qui servira de base à l'analyse des conditions économiques existantes et à la rationalisation du processus de politique économique et à la prise de décisions nécessaires. Pourquoi on va faire cela ? C'est pour analyser les conditions économiques, rationaliser les processus de la politique économique. Bien sûr, quand on parle de politique économique, on parle de l'ensemble des décisions prises au niveau économique. On peut aussi la considérer comme une technique d'analyse statistique dans le but de donner une description quantitative de l'économie nationale. Tout simplement, transformer l'activité économique sous forme de chiffres et sous forme de données quantitatives. L'économie de l'économie de l'économie 6ran tempérus L'économie de l'ether quels sont les objectifs ? Pourquoi on va faire de la comptabilité nationale tout simplement ? Montrer la relation entre les différents secteurs de l'économie nationale et le degré de dépendance les uns aux autres et au secteur du monde extérieur. Premièrement, c'est cette relation entre les différents secteurs économiques et chercher leur dépendance et leur relation avec le secteur extérieur. Mesure et analyse du montant et de la source des flux financiers dans un pays. Mesurer le montant du revenu national et sa répartition. Toujours on est dans le cadre de la mesure. La présentation de l'activité économique pour bien identifier les phénomènes économiques et prédire l'avenir. C'est encore une fonction qu'on cherche, un objectif qu'on cherche à avoir à travers la comptabilité nationale, ce qui permet d'élaborer des politiques économiques et de prendre des décisions harmonieuses et cohérentes. Donc, ça nous servira dans la prise des décisions. Il permet de suivre et analyser l'écart entre ce qui avait été mis en œuvre et ce qui avait été planifié. C'est une sorte de tableau de bord pour l'activité économique nationale. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart de l'écart de l'écart de l'écart de l'écart de l'écart. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart de l'écart de l'écart. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart de l'écart de l'écart de l'écart. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart de l'écart. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart de l'écart. C'est-à-dire qu'on cherche à lécart. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart. On cherche à l'écart. C'est-à-dire qu'on cherche à l'écart de l'écart. de la comptabilité nationale. L'importance de la comptabilité nationale dans la mesure de l'activité économique. Les fonctions maintenant de la comptabilité nationale. Il y a une fonction traditionnelle qui concerne la préparation d'organes officiels de statistiques et de données mesurant des aspects de l'activité économique. Tout ce qui est consommation, investissement, épargne et production. Donc, préparation des officiels de statistiques. Donc, ça, c'est la fonction traditionnelle classique pour laquelle elle a été conçue la comptabilité nationale depuis le départ. Ce qui permet aux organes officiels de donner des mesures pour l'ensemble des indicateurs de l'activité économique. Une fonction analytique qui s'ajoute, c'est qu'il permet une évaluation de la performance de l'économie nationale pendant une certaine période. Et on se demande, est-ce que l'économie a été performante ou non ? Sur quelle base ? Sur quels indicateurs ? Comment il y avait, il a été réalisé tel ou tel indicateur ? Quel est son impact sur l'activité économique et sociale ? Etc. Donc, ça nous permet de façon générale de mettre en place une évaluation de la performance. Une fonction prédictive. C'est une fonction qui est plus récente de la comptabilité nationale. Elle est déterminée par sa contribution à préparer le budget général. C'est la fonction prédictive, plutôt, pardon, qui permet la préparation du budget général. C'est de donner des prévisions sur la situation économique dans un pays. C'est parti. Voici la première question. ... 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 Le deuxième optique est l'optique demande On l'appelle également l'optique dépense Le PIB est la différence entre le total de la demande finale et celui des importations PIB est égal à la demande finale moins les importations Autrement dit, c'est quoi ? C'est la consommation finale plus la formation brute en capital fixe Plus les variations de stock plus les exportations C'est la demande finale moins les importations Voilà, ça c'est la deuxième méthode de calculer le PIB Le total de la demande finale est composé de la consommation finale De la formation brute en capital fixe Voilà, je les efface Pour clarifier l'écran La variation de stock Et les exportations moins les importations Voilà, ça c'est la demande finale Ce qui va nous donner que le PIB en résultat C'est ce qu'on vient de dire 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 La consommation finale est éliminée brut d'exploitation et revenu mixte brut des entrepreneurs individuels, augmenter du montant total des impôts nets de subvention sur les produits et les activités. Donc, selon cette optique, le PIB est égal à quoi? Il est égal à l'excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut des entrepreneurs individuels plus l'impôt net des subventions. Voilà la troisième optique de calcul du PIB. Dans la remarque, on va préciser ce qu'on veut dire par l'excédent brut d'exploitation. C'est quoi? C'est ce qui reste de la valeur ajoutée de l'institution après déduction des salaires des travailleurs. Plutôt, c'est la valeur ajoutée moins les salaires. En plus, on va préciser ce qu'on veut dire par l'excédent brut d'exploitation. Dans la remarque, on va préciser ce qu'on veut dire par l'excédent brut d'exploitation. Le point à retenir, c'est la définition et le calcul du PIB selon les trois optiques. Un indicateur important basé sur le PIB, c'est ce qu'on appelle le taux de croissance économique. Je pense que vous avez toujours entendu parler, le pays ou le Maroc a enregistré un taux de croissance économique de tel ou tel pourcent, 3%, 4%, 5%. C'est quoi? C'est le taux de variation du PIB. Tout simplement, si par exemple, vous avez le taux de croissance économique qui est égal à 3%, cela veut dire que tout simplement le PIB a augmenté de 3%. Cela veut dire quoi, le PIB, c'est la richesse créée par l'économie. La richesse créée par l'économie est de 3%, et là, augmenté de 3%. Cela, c'est la signification de ce qu'on veut dire par le taux de croissance économique. La richesse créée par l'économie est d'économie, c'est la richesse créée par l'économie est d'économie. Il veut dire par l'économie, c'est la richesse créée par l'économie du PIB. Avec la richesse créée par l'économie, c'est une fresse créée par l'économie est d'économie, ... ... ... ... ... Et l'avons-titrage Société Radio-Canada plusieurs nominations quand on entend le PIB. Donc on entend par exemple un PIB au coût des facteurs et le PIB au prix du marché. Qu'est-ce que ça signifie les deux ? Quelle est la signification du PIB au coût des facteurs et quelle est la signification du PIB au prix du marché ? Nous allons parler de la nature d'un prix. Dans le cas de l'avenir, nous avons la nature d'un prix en tant que l'avenir et la nature d'un prix en tant que l'avenir. Le PIB au coût des facteurs, on le définit comme étant la somme des valeurs ajoutées sans tenir en compte les impôts nets des subventions. Donc le PIB, rappelez-vous qu'on a dit que le PIB, selon l'optique production est égal à la somme des valeurs ajoutées plus les impôts nets des subventions. C'est quoi le PIB au coût des facteurs ? C'est ça, c'est la somme des valeurs ajoutées brutes. Donc ça, c'est le PIB au coût des facteurs. C'est la somme des valeurs ajoutées sans tenir en considération les impôts nets des subventions. On peut dire les impôts moins les subventions. n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le PIB au coût des impôts n'est-ce pas ? C'est le PIB que nous avons tous calculé. C'est le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Somme des valeurs ajoutées plus les impôts nets des subventions. Voilà, ça c'est le PIB au prix du marché. Natige d'après le chame bise à la somme ou un natige d'après le chame qui a été acheté ça pour eux dans le milieu de l'intage bise à la somme et qui a été acheté l'actif de la somme des daraïbes et qui a été acheté l'actif de la somme des daraïbes et qui a été acheté l'actif de la somme des daraïbes et qui a été acheté l'actif de la somme des daraïbes Encore une autre distinction qu'on doit faire, c'est quand on parle du PIB nominal et du PIB réel. Quelle est la différence entre PIB nominal et PIB réel ? Natige d'après le chame l'isme nominal Natige d'après le chame al-haqiqi PIB réel Le PIB nominal c'est quoi ? Il est appelé également PIB en valeur Il est calculé à travers les prix de l'année en cours C'est les prix de l'année en cours C'est-à-dire on prend en considération donc c'est quoi le PIB en valeur ? Le PIB c'est la richesse créée Tout simplement ce qui a été créé en termes de quantité fois prix De façon encore plus simplifiée Donc c'est la quantité fois le prix Donc pour valoriser le PIB en montant donc on doit le prix de l'année en cours Sachant que les prix donc c'est la somme des quantités et des prix Donc sachant que les prix ça change d'une année à une autre Donc il y a le mécanisme de l'inflation Donc aujourd'hui le prix d'un produit A est égal à 10 L'année dernière peut-être il a eu 9 ou il a été à 11 Donc ça peut changer d'une année à une autre Et pour calculer le PIB nominal donc on prend en considération les prix de cette année en cours Le prix d'un prix le prix d'un prix le prix d'un prix ou le prix d'un prix il doit yっぱ se dire le prix d'un prix en cours au prix et onètres le prix et laู portrait au prix au prix on l' objectively ... ... ... ... ... qui a été créée par l'équipe de l'équipe de l'équipe qui a été créée par l'équipe de l'équipe de l'équipe maintenant le PIB réel c'est quoi ? on l'appelle également PIB en volume, c'est ça le plus important, c'est la quantité alors il est calculé à travers les prix d'une année de base ou de référence donc pour éliminer, pourquoi ? on va se demander, quelqu'un va se dire pourquoi on calcule le PIB en volume ou bien le PIB réel, pourquoi ? ou la paire réelle ça c'est pour éliminer l'effet de l'augmentation des prix ou l'effet des variations de prix bon, supposons que dans une économie par exemple, nous avons produit des quantités qui sont égales à on produit un seul produit on a produit par exemple 120 alors que le niveau de prix de l'année 2020 est égal à 10 alors que le niveau de prix en 2019, il était égal à 9 donc ça, ça c'est la production donc la production, on a produit, voilà, 120 unités valorisé à 10 en 2020 et valorisé à 9 en 2019 donc la production en valeur donc on aura 120 fois 10 en 2020 120 fois 10 c'est 1200 alors que 120 fois 9 est égal, par exemple donc elle est égale à 1080 donc ça, c'est le PIB donc si on considère que dans l'économie il n'y a que ce seul produit et que cette production-là donc on aura, ça c'est le PIB en 2020 et ça c'est le PIB en 2019 cela veut dire quoi ? qu'il y avait une augmentation du PIB de 120 donc c'est une augmentation donc il a augmenté de 120 120 unités monétaires donc cette augmentation de 120 est-ce qu'elle est réelle ? la réponse est non pourquoi ? parce que on a produit dans les deux années la même quantité donc cette augmentation de 120 elle est due à quoi ? elle est due au prix donc de ce fait, qu'est-ce qu'on aura ? donc on aura l'effet du prix donc ça c'est le PIB en valeur et ça c'est le PIB en volume et pour tenir en considération le PIB en volume on prend un prix mais un prix d'une date de référence donc on va fixer une date de référence et on applique les mêmes prix sur les plusieurs années comme ça, ça nous donnera une idée sur l'augmentation réelle de la production ou bien de la richesse dans une économie c'est ça l'intérêt d'appliquer le PIB réel la «NATIGE-DACI-ELEL-CHAM » le PIB en matière d'affaires et le PIB Big St de l'ELEM C'est l'égard d'affaires et le PIB en matière de l'argent c'est l'adresse défi de l'asse de l'agricité 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 de l'agricité enfin就是 1 l'있는 l'intère 2 여러분 il doit nous utiliser pour deux la fin du on va pour apporter 1 pour l'intère qu'aux-tu j'ai le C'est un bon sens pour le Sénat du Marge. Le Marge ou l'Assez. Ce Sénat du Marge est un bon sens. Ce qui est un bon sens. Ce qui est un bon sens. Et ce qui nous donne, c'est le Kymie. Il nous donne le Kymie. Et le Kymie est un bon sens. C'est le Kymie qui est le Kymie. Le Kymie est un bon sens. Le Kymie est un bon sens. Le Kymie est un bon sens. Les points à retenir ici, c'est qu'il faut faire la distinction entre les différents types. On a défini le taux de croissance économique. On a fait la distinction entre PIB au coût des facteurs et PIB au prix du marché. Également, on a fait la distinction entre un PIB nominal ou de valeur, en valeur, et le PIB réel ou en volume. Voilà les trois notions sur lesquelles on a mis l'importance dans cette partie. Maintenant, un autre indicateur qui s'appelle le revenu national brut disponible. C'est quoi le revenu national brut disponible ? Ou bien le RNBD. Il correspond à la sonde du PIB et des revenus et transferts nets reçus de l'extérieur. Donc rappelez-vous du principe de la territorialité produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée. Ce qui veut dire qu'un autre indicateur qui est le RNBD, c'est quoi ? C'est le PIB déjà calculé, c'est ce qui est réalisé à l'intérieur, plus les revenus et transferts nets reçus de l'extérieur. Autrement dit, c'est quoi ça ? C'est les revenus et transferts plus les revenus et transferts reçus de l'extérieur, moins les revenus et transferts versés à l'extérieur. Ce que nous avons reçu comme revenus et transferts, moins ce que nous avons versé comme revenus et transferts par rapport à l'extérieur. Donc c'est ça qui s'ajoute bien sûr sur le PIB pour nous donner le revenu national brut disponible. Merci d'avoir regardé cette formation. Le groupe de l'intérimant, c'est quoi ? Le ninety-faire est la réelle spéciale qui est rendu l'extérieur. C'est le rythme interagie ? En tout cas, il est un concept de l'objectif. Ce qui est un concept d'agricaine de l'extérieur, c'est un concept de l'intérimant. Il est un concept de l'intérimant réellement. C'est ce qui est-ce que nous avons vu l'économie de l'économie. Ce qui est-ce que nous avons vu l'économie de l'économie. C'est ce qui est PEP. Si nous prenons l'économie d'économie, les économies et les économies, les économies et les transfert. Ces émotions sont dessous ne pas fiquées de l'économie d'économies et les économies que nous soutenons l'économie du territoire. Les parcs l'économie du territoire территории. Un autre indicateur, l'épargne national brut est la différence entre le revenu national brut disponible et la consommation finale nationale. Donc, tout naturellement, l'épargne, c'est quoi? C'est le revenu moins la consommation. Puisqu'on est dans un pays, c'est l'épargne national brut, c'est le revenu national brut disponible moins la consommation finale nationale. Donc, ce que le pays a fait ou bien a réalisé en termes de revenu national brut disponible, moins ce qui a été consommé au niveau de la consommation finale nationale, que ce soit des ménages ou bien des administrations publiques. Donc, voilà, ça c'est l'épargne national brut. O suivant l'épargne national brut est l'accél strap, c'est-à-dire un criminenrier national brut, le� de l'épargne national brut. L'épargne national brut est l'épargne national brut, Про que c'est-à-dire un membre âsparl Sousse-à-dire unério châätter. Pan Ministera des Indicaries alternate Verdun, Dominique canique, La nature de l'épargne national brut la déjà Justice. C'est-à-dire que l'investissement est la somme de la formation brute en capital fixe. Donc l'investissement est la somme de la formation brute en capital fixe plus la variation de stock. L'investissement est la somme de la formation brute en capital fixe plus la variation de stock. Qu'est-ce qu'on veut dire par la formation brute en capital fixe ? Donc la formation brute en capital fixe correspond aux acquisitions nettes, c'est-à-dire retranchées et diminuées des sessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents. C'est les acquisitions moins les sessions qui sont réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence. Augmenter de certaines plus-values suractifs non produits. Donc on ajoute augmenter, c'est plus. Augmenter par les plus-values suractifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives et ou bien institutionnelles. Alors voilà, ça c'est l'ensemble de ce qui a été acquis, naturellement de moins ce qui a été vendu en actifs, plus les plus-values sur actifs non produits, donc les plus-values sur les actifs qui ne sont pas produits, qui découlent de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles. Les actifs fixes, ils comprennent tous les actifs corporels et ou incorporels, issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant une durée au moins d'un an. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par les actifs fixes là ? C'est les actifs, qu'ils soient corporels, touchables ou bien incorporels sous forme de brevets, etc., qui sont issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant une durée. Il s'agit des machines, des brevets, etc., etc., qui sont utilisés au niveau des processus de production pendant au moins d'un an. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'économie de l'économie. Il y a des élargues à une répartition de l'économie sur l'économie. Cela peut être à l'économie des économies ou des économies ou des économies. Il y a des économies. Ce n'est pas un métier de l'économie. Ce n'est pas un métier d'économie. C'est un métier d'événement. Les économies et l'économie. On a réalisé de l'intérêt de l'intérêt et de l'intérêt de l'intérêt. en moustamère si améliate l'intérêt aukhora il bouddha s'en a wahid al aqal et à l'aïe t'admanno istimariyataha ka istitman et pour en retenir à ce niveau là c'est le calcul des indicateurs tels que l'épargne nationale brut on a calculé également d'autres indicateurs comme le revenu national brut disponible bien avant on a calculé l'investissement et on a défini et éclairé la formation brute en capital fixe voilà les 4 points essentiels que nous avons retenus pour cette partie ainsi prend fin cette partie de notre cours 3ème chapitre la prochaine présentation concernera le chapitre 4 terminologie liée aux fonctions de l'entreprise je vous rappelle toujours que si vous avez des questions vous pouvez passer par l'adresse académique voilà qui est présentée à.dabagy.ac arrobas umi.ac.ma voilà et je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?